Le handball, c'est également la reprise du championnat ce soir pour Célestat et pour Schiltigheim, les deux clubs alsaciens de deuxième division. Arrêtons-nous ce soir sur le club de Schiltigheim, sauvé de la relégation il y a quelques semaines. Son objectif de la saison, c'est évidemment le maintien et à sa tête, il a désormais un bel atout, un entraîneur de renom. C'est le dossier de cette édition préparé par David Marcellin et David Meneuf. Ne vous fiez pas aux apparences. Sur cette image, ce n'est pas un, mais deux monuments que vous avez devant les yeux. Lui est une légende du sport, l'un de ceux qui a décomplexé la France en 1995. L'un de ses barjots de handball, comme ils étaient surnommés, qui a montré qu'une équipe de France pouvait s'asseoir sur le toit du monde. On a su transmettre des valeurs et surtout les valeurs de la gagne, puisqu'on a été les premiers en sportco à gagner un titre mondial. Donc voilà, je pense que ça a ouvert la porte à tout le monde et c'est pour ça qu'on se souvient aussi de nous. Et c'est vrai que ça fait 25 ans maintenant. Depuis, Denis Latout a connu d'autres émotions, vécu d'autres aventures, comme joueur puis entraîneur. La dernière en date s'est créée ici à Strasbourg pour participer à la construction d'un grand club. Ça me fait peine que dans les grandes villes françaises comme Strasbourg, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, il n'y ait pas de grande équipe de handball. Je pense qu'il y a tout pour réussir. Qui plus est en Alsace, c'est une terre de handball, autant que je sache. Et avec un réservoir inépuisable, puisque depuis la nuit des temps, on sort des joueurs de très haut niveau. Et quand on m'a proposé ce projet d'avoir l'ambition de faire retrouver Strasbourg et de remettre Strasbourg en première division, je me suis dit que tout était réuni. Le potentiel économique, bien évidemment. La salle du Rhenus, qui est quand même à une dimension pour jouer en première division, que le potentiel humain existe et que le potentiel sportif, bien évidemment, existe aussi. En attendant, la construction démarre à Chilly Caïm, au sein de l'ESSAB. Un club qui a appris il y a un mois seulement qu'il était finalement maintenu en deuxième division. Alors il a fallu, dans l'urgence ou presse, composer une équipe pour évoluer à ce niveau. C'est une nouvelle qui, pour nous, a changé beaucoup de choses quand même, parce que même si la prépa, elle était organisée de telle sorte à ce qu'on soit le plus vite prêt en fonction de la catégorie dans laquelle on jouerait. Une fois que cette décision a été actée, on a dû encore faire certains ajustements, parce que l'équipe n'était pas faite du tout comme ça. On a encore ajouté un ou deux joueurs dans le collectif. Dans cette équipe au visage très jeune, l'apport de quelques joueurs d'expérience sera primordial. A l'image de Lucien Offray, arrivé de Nantes et finaliste de la Ligue des Champions en 2018. C'est pour ça aussi que j'ai été recruté, c'est pour pouvoir amener un peu de professionnalisme et aussi mon expérience de l'AD1 et aussi de la Ligue des Champions. Donc voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir en prendre. Si je peux partager ce que j'ai vécu, tant mieux, ça sera bénéfique pour tout le monde. Pour ce qui est de ce soir, je veux un investissement total sur la défense. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de vous rentrer dedans. On a hâte que ça commence, comme tout le monde, parce que ça fait un peu plus de six semaines qu'on a attaqué la préparation et que les joueurs ont un peu des fourmis dans les jambes. La patte de Nidatou, je ne sais pas. Moi, j'aime un jeu équilibré, j'aime un jeu en mouvement. Après, les joueurs doivent se l'approprier. Les jeux restent aux joueurs, il appartient aux joueurs, il n'appartient pas à l'entraîneur. Nous, on met des choses en place et comme je leur dis, après, c'est la TVA qui fera la différence. C'est votre valeur ajoutée. L'ambition de l'ESSAB est simple cette saison. Le maintien en Pro League, le nom de la deuxième division, afin de construire doucement et sereinement. Aujourd'hui, le budget du club est d'un million en cent. Donc, c'est un budget, on est dans les quatre, cinq plus petits clubs de la Pro League. Mais on a quand même une équipe en conséquence pour se maintenir. Pour monter, il faudra combien à peu près ? Pour monter, il faut 2,5 millions, 3 millions. Cette volonté de faire de l'ESSAB un grand club strasbourgeois se ferait au détriment de la fusion avec le voisin Célestadien. Une fusion régulièrement évoquée depuis des années et qui a tout de l'art lésiel du handball alsacien.